un petit peu le petit récit pour vous avant de vous mettre la vidéo comme ça vous même vous allez comprendre ce qui s'est passé de ce côté on dit dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février 2024 un jeune du quartier de wanindara film depuis sa chambre un sorcier en pleine action devant sa porte depuis lors il ne parle plus et ne bouge plus l'histoire a commencé il y a quelques jours lorsque le jeune affirmait entendre chaque nuit des sons étranges dans des sons étranges j'arrive dans la nuit du dimanche 18 il décide de veiller afin de voir et de filmer ce qui se passe devant sa porte pendant la nuit après quelques secondes d'enregistrement la créature l'aperçoit et fonce vers lui depuis cette instance jeune d'une vingtaine d'années ne parle plus et n'a plus l'usage de ses membres nous allons suivre la petite vidéo de 26 à 27 secondes et on va vous revenir tout à l'heure pour quelques petits détails voilà donc vous l'avez vu le jeune dès que la créature l'a aperçu a foncé vers lui il a laissé tomber son téléphone et aujourd'hui il n'a plus l'usage de ses membres yacine on a partagé cette vidéo ensemble hier dans le groupe on a visionné et pas mal de personnes ne s'en remettait pas certains n'en croient même pas de leurs yeux certains n'en croient pas leurs yeux mais ça c'est une vidéo amateur et c'est difficile de truquer quand c'est une vidéo amateur on voit que c'est quelqu'un qui filme l'afrique c'est mystère l'afrique c'est mystère ça me rappelle encore kenyon foyer c'est ton quartier non je suis pas kenyon alors je qu'est ce que je vais dire je prie pour que ce jeune recouvre l'usage de ses jambes et de la parole mais c'est ça peut être dû aussi à la frayeur c'est possible parfois quand on a peur on peut pas marcher on tombe on s'évanouit donc attendons de voir ce qui va se passer comme on dit que c'est l'afrique c'est mystère qui peut le plus peut le moins si elle est cette personne est capable de voler autre il ya des gens qui sont capables aussi de savoir ce qui est de trouver des solutions tout se trouve dans les écrits c'est tout les écrits tout se trouve dans les écrits en tout cas moi je suis dans le quartier les gens sont partis saluer les vieux sages étaient là bas hier mais moi je me suis je me suis vraiment réservé de ce couloir c'est sérieusement parce que là franchement c'est ça fait peur même de la vidéo elle circule elle n'est pas encore mise sur les réseaux sociaux parce que dans le quartier les gens ont même peur de partager les vidéos avec les gens mais sauf la famille qui aujourd'hui est en train de donner un petit peu ces vidéos pour montrer aux yeux du monde ce qui se passe à la maison là bas et c'est qu'ils se passent dans quelles conditions le petit se trouve exactement parce qu'il âge est d'une vingtaine d'années et apparemment il devait être à l'université alors est ce que c'est c'est de la sorcellerie je je ne sais pas et il est difficile également de poursuivre x ou y parce que au regard du code pénal guinéen la sorcellerie il n'est pas pénalisé on n'est pas dans un pays tu vas poursuivre comment quelqu'un que tu n'as pas vu non vous savez je viens pas identifié mais permet tu vas comprendre il est au nigéria par exemple pour des faits de corriger de sorcellerie mais on n'a pas un tribunal on a un tribunal comme ça là bas et il mène des investigations ils trouvent l'auteur et il mène les sanctions en guinée on n'a pas ça c'est pas il faut alors encadrer les sorciers en guinée non je dis pas que le législateur est ce que lui même il est sorcier pour savoir comment il faut le faire mais en tout cas au nigéria il ya il ya quand même une forme traditionnelle comme ça qui a conservé donc aujourd'hui en guinée je ne sais pas effectivement ce que va faire la famille de ce jeune est ce qu'ils vont également aller trouver des gens dans ce sens où est ce qu'ils vont privilégier les prières en tout cas chacun sa religion chacun a ses valeurs attendons de voir ce qui va se passer attendons de voir ce qui va se passer ils sont très nombreux à nous écrire d'autres qui ne croient même pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux on a vu des images comme ça avant on a vu des trucs comme ça sur les réseaux sociaux en tout cas c'est très simple vous pouvez partir du côté de wanindara poser des questions juste quand vous quittez wanindara pour t7 vous trouverez un bon nombre de personnes là bas parce que depuis le lundi il ya de l'affluence à ce niveau la famille et voilà beaucoup de personnes partent exprimer leur solidarité à l'endroit de la famille oui vas-y mon cher moi je pense bien qu'ils m'ont rappelé c'est qu'ils c'est qu'ils ne croient pas ils ne sont pas obligés de croire et ce qu'ils croient aussi continueront à croire pas si yacine le rappelait l'afrique a ses mystères et depuis fort longtemps nous on nous effrayait avec donc c'est cette chose là pour dire que la nuit quand vous attendez le bruit mieux vaut vous mettre à l'abri qu'il est sortir et essayer de voir ce qui se passe ici parce qu'il ya des situations quand vous les regardez quand vous voulez quand vous assistez vous aurez du mal à les raconter ici je crois bien que c'est ce qui est arrivé à ces jeunes ici et là je vais rejoindre donc à toutes ces bonnes personnes ici pour leur exprimer toute ma solidarité ici je crois bien que c'est c'est juste au moment donné ça va passer ici et il faut aussi demander à peut-être à la personne d'avoir pitié et donc à ces d'un homme pour peut-être cette innocence parce que c'est une innocence nous sommes en capital ils ne comprennent pas cette situation comparativement nous qui sont venus donc du village voilà donc